Une image est également dans ce journal pour évoquer ce projet un peu fou de l'association La Renaissance du Lille Ancien. Engagée dans la préservation du patrimoine de la ville, ses membres souhaitent remettre en eau les canaux du Vieux-Lille, notamment le peuple belge. L'avenue était en effet un canal jusqu'aux années 30, avant qu'elle ne soit comblée, couverte pour des raisons sanitaires. Portée également par Martine Aubry lors de sa campagne municipale en 2008, le projet n'a finalement jamais vu le jour en raison de son coût important. De fait, il coûterait plus de 46 millions d'euros et pour beaucoup, dont l'opposition municipale, ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui, l'association a tout de même réalisé des études historiques et a travaillé avec l'agence SMAS à la réalisation de plans 3D pour mettre en image ce projet. D'autre part, des acteurs économiques régionaux se sont manifestés auprès de l'association pour soutenir également cette idée qui aurait, selon eux, un intérêt bénéfique pour l'île et l'économie régionale. Explication avec le président de l'association au micro d'Alison Pelletier. Cette remise en eau est tout à fait possible parce que les quais existent, le canal a été simplement comblé, il n'est pas détruit, il est simplement rempli de terre. Alors, c'est techniquement un peu compliqué, mais ça, on sait faire. C'est du génie civil assez simple, il y a deux ponts à reconstruire, le pont 9, le pont Notre-Dame, le pont des bâteliers, pont maudit, il existe toujours, il est simplement enterré. En génie civil, c'est extrêmement simple. Financièrement, on peut faire une extrapolation, comme ça coûtait 46 millions d'euros pour la partie Hospice Général jusqu'à la Madeleine-Saint-André. Si on multiplie par trois la longueur, ça fait à peu près 150 à 200 millions d'euros. Pour échelle de comparaison, 150 millions d'euros, c'est le prix du contournement nord de Valenciennes. Sur 70 millions d'euros, c'est les voiries autour du grand stade.